Musique Yahu bezi banchas, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation d'un yaoi Ah je pense qu'il y a 16 ans et plus Comme toujours, aucune image choquante pendant la vidéo Donc je vais te parler du manga Lovely Teacher de Nase Yamato Un mangaka qui a écrit plusieurs autres oeuvres disponibles en France Nous sommes sur un manga qui date de 2008 au Japon Et de 2010 en France Donc en ce qui concerne le côté dessin Si je devais par exemple m'arrêter juste au côté dessin de cette série Pour me dire est-ce que ça me donne envie de lire une autre série de l'auteur Je te dirais carrément oui Je les trouve sublimes, je les trouve parfaits Je les trouve irréprochables J'ai vraiment rien à reprocher à ces dessins là en tout cas Donc voilà c'est vraiment un gros 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 coup de coeur en ce qui concerne le dessin Et en ce qui concerne la série Et bien en fait c'est tout simplement pareil J'ai vraiment adoré l'histoire tout simplement parce qu'on va suivre du coup un hétéro Et c'est le personnage vraiment clé de la série C'est ça que j'aime C'est qu'on suit un hétéro qui tombe amoureux d'Anomo Enfin voilà la relation se fait avec Anomo Et justement on a l'angoisse de l'hétéro On a l'appréhension La série est faite que justement ça se fait progressivement Leur relation c'est pas du jour au lendemain ils vont coucher ensemble Chose qui arrive des fois dans certains yaoi Et c'est ça que j'aime pas dans ces yaoi là C'est quand l'hétéro il va se laisser faire tout de suite Alors que c'est pas la réalité Je sais de quoi je parle Donc voilà et franchement j'ai vraiment adoré Parce que c'est nommer vraiment l'hétéro en avant Qui tombe amoureux de... Enfin de base un hétéro je veux dire Mais qui tombe amoureux d'une personne du même sexe que lui Et c'est vraiment bien développé C'est développé à la perfection On a droit à un petit chapitre bonus Par rapport aux deux volumes en entier On est concentré sur un seul couple Mais on a droit à un petit chapitre bonus Dans le volume 1 Qui n'est pas déplaisant non plus C'est plutôt sympa Et ça permet aussi de changer un petit peu En ce qui concerne du coup la série Elle m'a convaincue à lire les autres séries de l'auteur Je pense que je vais absolument tout me les faire A part si je tombe sur deux flops d'affilée Mais même si je tombe sur deux flops Vu à quel point je suis mordu de Lovely Teacher Je pense que vous n'allez pas tarder à voir Tous les autres titres de cet auteur En tout cas disponible Parce que je ne sais plus s'il y en a une ou deux de stopper ou pas Mais voilà Toujours est-il que j'ai vraiment tout aimé Les couvertures, les personnages, le développement Absolument tout De toute façon je te mets à côté de moi Du coup le fameux tableau Les fameux grilles de notes Pour t'aider à savoir et à comprendre A quel point j'aime ou non cette série Mais elle est vraiment parfaitement développée Au top du top Pardon Voilà Donc je te laisse du coup avec les couvertures Donc on va terminer du coup avec les couvertures Donc la couverture du tome 1 Et la couverture du tome 2 Ce qui te permet de voir la différence Au niveau de l'évolution et des images etc En ce qui concerne l'arrière du tome 1 Voilà l'image est pas ultra choquante Donc ça va Résumé là Ce que j'adore à l'avance C'est tout simplement qu'on a les noms des personnages à côté Donc c'est super Parce que comme ça quand tu lis l'arrière Tu peux voir qui est qui Sans ouvrir le manga Sans lire des pages etc Par contre quand on enlève la jaquette Rien de surprenant Exactement les mêmes choses Et à l'intérieur on retombe encore sur l'image en noir et blanc Et directement la série avec le résumé écrit sur le tableau Ça je trouve ça pas mal En ce qui concerne les côtés de la jaquette Donc là on a une pub Là on a des infos de l'auteur Rien de fascinant là dessus En ce qui concerne l'arrière de la couverture 2 Je l'adore Parce que voilà C'est une photo en polaroïd Avec des aimants dessus Donc ça je trouve ça plutôt sympa et original Et en ce qui concerne l'intérieur du manga C'est pareil La même pub La même info du perso De l'auteur pardon Et on a exactement les mêmes images Pareil à l'intérieur Encore la même image Et le sommaire avec les premières pages Voilà Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas n'hésite pas à me le dire N'hésite pas non plus à me rejoindre un peu partout Laisse moi un commentaire pour me donner ton avis sur la série Si elle t'a donné envie ou pas de l'acheter Ou si tu la connaissais déjà Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Très rapidement pour un nouveau yaoi Et prochainement Pour les autres oeuvres de l'auteur Crois moi je ne vais pas tarder à te les présenter Sur ce Bye Love you Yahoo petit pancha J'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation D'un manga des éditions Pika Donc je te laisse lire le titre sur la couverture C'est un shoujo dans le genre comédie et romance L'oeuvre date de 2011 au Japon Et de avril 2016 en France Pour son premier tome Sous-titres par Jérémy Diaz